5, 4, 3, 2, 1 Ce soir, c'est Vincenzo Dans 100% Nouveaux Artistes En novembre dernier, il a sorti son nouveau single Je pense à toi Je pense à toi Même si je pars Je pense encore à toi Aujourd'hui, dans 100% Nouveaux Artistes Vincenzo est en compagnie de Philippe Vernet Pour parler de son album et de son dernier single Je pense encore à toi Restez à l'écoute Je te sens si près de moi Philippe Vernet Je pense à toi 1, 2, 3, go ! Et bonsoir à tous ! C'est Vincent ! On est jeudi soir ! Je suis très content de vous retrouver ! Je remercie Lambert que j'ai reçu la semaine dernière ! J'ai fait de gros bisous à Lambert et merci de sa participation de la semaine dernière ! Bonsoir à ceux qui sont déjà sur le chat ! Bonsoir à Vanessa ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tout le monde ! Je suis très content d'accueillir ce soir un nouvel artiste ! Et ce soir je reçois Philippe Vernet et je te dis bonsoir Philippe ! Bonsoir Vincent ! Et bonsoir à tous ! Comment vas-tu ? Ça va très très bien ! Et toi ? Bah écoute moi ça va très très bien ! En tout cas merci d'avoir accepté mon invitation ! Merci à toi de m'avoir invité ! Merci ! Alors Philippe ! J'ai posé la première question ! On va commencer ! C'est parti ! Bonsoir à l'aura d'une arrivée ! Je te laisse te présenter un petit peu ! Tiens voilà ! C'est parti ! Alors et ben voilà ! Moi je suis Philippe ! Bon ben j'ai une activité de chanteur depuis de très nombreuses années ! Ça n'est pas mon métier parce que je ne suis pas professionnel ! J'entends par là que je ne vis pas de ma passion qui est la chanson ! Parce qu'en dehors de cette activité-là, je suis assistant juridique dans un cabinet d'avocats ! Mais depuis tout petit, depuis que j'ai 7 ans, voilà je chante ! Et puis après tout le temps passe de manière on va dire semi-professionnelle ! Voilà ! Voilà en gros ! Et donc si j'ai un problème juridique, donc je peux t'appeler alors ? Sans souci ! D'ailleurs ça arrive souvent qu'on fasse appel à moi ! « Philippe, j'ai un souci, tu ne peux pas m'aider ! » Voilà, ça arrive ! Donc Philippe, tu es auteur, compositeur, interprète, c'est ça ? Oui, maintenant oui ! Je me suis mis à... Chose que j'étais incapable de faire avant ! Je me suis mis à écrire, à composer ! Donc oui, maintenant auteur, compositeur, interprète ! Ok ! Et j'ai vu que voilà, j'ai lu ta petite bio que tu m'as envoyé ! J'ai vu que tu avais commencé en 87, tu as fait un premier concert dans une chorale ! Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? C'est vrai, j'avais 7 ans, c'était avec la chorale de mon école à l'époque ! C'était pour les fêtes de Noël, si je me rappelle bien ! Et bon, ils avaient fait une mini-audition, et il se trouve que j'avais été soliste pour ce spectacle-là ! Et ça a été la première fois que je me suis produit sur scène ! Donc j'avais tout juste 7 ans ! Donc c'est un bon souvenir ! Ok ! Après, je vais faire la bio vite fait ! Après en 94, tu as fait une école de musique à Vénitieux ! Oui ! C'est vrai ! 95, école de musique tout le temps aussi encore ! 96, maîtrise du Conservatoire national supérieur de musique ! Ouais ! Alors là, ça a été une grande étape ! Je disais qu'entre mes 7 ans où j'ai été soliste dans la chorale de l'école, bon après il y a eu l'école, voilà, le parcours normal ! Et quand je suis arrivée au collège, en 6ème, ma prof de musique, qui était Madame Rouchon-Maurier, d'ailleurs si un jour elle écoute cette émission, j'aimerais beaucoup pouvoir entrer en contact à nouveau avec elle ! Beaucoup de choses ont démarré grâce à elle ! Et puis en cours, elle me dit, voilà, il faudrait que tu essayes d'aller plus loin ! Parce qu'en musique, bon ben, mes notes tout au long de ma scolarité en secondaire, ben c'était 20 de moyenne à chaque fois en musique ! Elle me dit, tu devrais t'inscrire en école de musique et essayer d'aller plus loin ! Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit en école de musique, solfège, instruments, cours de chant ! Et puis là, ma prof de chant de l'époque, qui était Mick Wagner, m'a dit, bon, tu devrais essayer l'étape au-dessus ! Et qui était le Conservatoire de Lyon ! J'ai fait l'audition pour l'examen d'entrée au Conservatoire de Lyon au mois de juin, j'ai été pris, et donc maîtrise du Conservatoire de Lyon ! Bravo ! Voilà ! C'est un bon souvenir ! Après, j'ai vu qu'en 97-98, tu as fait de nombreux concerts en solo ? Ouais ! Durant l'été, notamment ? Ouais ! Durant l'été, il y a eu beaucoup de concerts ! Alors là, en solo, parce que le Conservatoire, ça m'a permis d'acquérir des bases techniques, techniquement, voilà, musicalement aussi, en solfège, etc., en instruments, et puis des bases lyriques, donc j'ai commencé par le lyrique, et puis après, l'AMU est arrivé, donc on m'a imposé, parce que j'étais suivi médicalement par aphoniâtre à Lyon, et qui m'a dit, voilà, pendant un an, il faut stopper pour laisser la voix évoluer tranquillement, tout doucement, voilà, pour qu'il n'y ait pas de soucis après. Et puis, du coup, le Conservatoire s'est stoppé là, j'ai dû arrêter, et ensuite, j'ai voulu reprendre mes activités de chant en solo et en variété, donc j'avais du temps l'été, et effectivement, il y a eu, notamment pendant deux, trois étés, des tournées, des petites tournées, voilà, d'été en région Rhône-Alpes, dans le Sud aussi, puisque je viens du Sud, Ronald Pauvergne, il y avait beaucoup de spectacles, voilà, où à l'époque, c'était des reprises, voilà. D'accord. Donc j'ai quelques petits messages sur le chat, donc Vanessa me dit, Phil, tu as le bonjour d'un certain Chris Damien qui ne peut être présent pour l'instant. D'accord, et bien, c'est gentil, merci Vanessa d'être ici, et ben, écoute, merci pour le message, et bonjour à Chris de ma part également, voilà. Voilà, et donc, ben, bonsoir à tous qui sont arrivés, Vanessa, Cindy, Nicolas, Florence, bonsoir, bonsoir à tous, et merci d'être là, Philippe. Voilà, bonsoir à tous. Alors, j'ai déjà des questions, donc j'ai une question de, ben, j'ai la même question de Florence et de Nicolas qui me demandent, à quand un concert ? Ça, c'est la question. Bon, alors, je... Moi, je connais déjà la réponse parce qu'on a déjà parlé un petit peu en rentaine tout à l'heure. Voilà, on s'est parlé en rentaine, voilà. Bon. Il se trouve que, bon, maintenant, c'est public parce que j'en ai parlé, j'en ai pas parlé au départ. Voilà, les cinq, six derniers mois qui viennent de se passer ont été un peu compliqués pour moi, pour pas dire abominables, voilà. Voilà, depuis le mois d'août, ça a été très, très compliqué pour moi, bon, notamment dans ma vie privée, voilà. Une rupture sentimentale, c'est jamais simple. Et puis ensuite, mon état, bon, s'est dégradé petit à petit. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas, peu importe. En tout cas, je suis tombée malade. J'ai attrapé, et puis j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai attrapé une coqueluche, j'enchaînais sur une pneumonie et une pleurésie. Donc, du coup, j'ai été servi. Donc, tous mes engagements, j'ai dû, malheureusement, rompre des contrats qui étaient signés. Donc, j'ai dû tout reporter à plus tard. J'ai maintenu quand même la sortie d'un single qui était prévu de longue date. Donc ça, j'ai décidé de maintenir. Je pensais que je serais remis suffisamment tôt pour pouvoir promouvoir ce single, ce qui n'a malheureusement pas pu être le cas. Et j'ai maintenu le tournage du clip qui s'est tourné au mois d'octobre en région parisienne. Et ça a été le dernier engagement que j'ai tenu. Donc là, tout est en train de rentrer dans l'ordre depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Donc, des choses sont en pourparlers. Un concert parisien, oui, il était prévu un concert parisien, mais voilà, tout a été reporté. Donc, malheureusement, les pourparlers sont en cours, donc je ne peux pas m'avancer plus. Mais j'espère, voilà, très, très bientôt. D'accord. Vanessa qui me dit, heureusement pour toi et pour nous, tu es revenu en bonne forme. Ah bah écoute, c'est gentil. Merci Vanessa. Florence, mais bravo pour ton clip et ton single. Franchement, j'adore. Oh, c'est gentil. Tu es adorable Florence. Merci beaucoup. Merci. Julie qui me demande, quand est-ce que tu sors ton deuxième single ? Mon deuxième single, alors déjà, elle a des infos que je n'ai pas. Enfin, du moins, je dis bon. Donc, bonsoir Julie. Effectivement, je réfléchis à sortir autre chose. Je travaille, enfin, je me remets à travailler là-dessus. Et j'espère qu'avant l'été, effectivement, il y aura deux nouveaux titres qui sortiront. Jusqu'à présent, j'avais mis un point d'honneur à sortir les CD en version physique parce que beaucoup de personnes aiment avoir l'objet en main. J'en fais partie d'ailleurs. J'aime bien avoir le CD dans les mains. Donc, j'avais fait à chaque fois des sorties physiques et des sorties numériques, donc en téléchargement sur les plateformes légales. Mais là, je pense que pour le prochain single qui sortira, j'espère, avant l'été, ce sera simplement une sortie numérique. Il n'y aura pas de version physique pour cette fois. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais il y a des choses qui sont en train de se peaufiner sérieusement. Donc, je pense que ce sera disponible sur les plateformes de téléchargement légaux ? Absolument. Sur iTunes, en fait, toutes les grandes plateformes, oui. Ok. Bonsoir Virginie qui vient d'arriver. Ce n'est pas grave si tu es en retard. Du moment où tu es là, c'est l'essentiel. J'ai plein de messages sur ça, ça fait plaisir. Donc, Laura me dit, on aime t'écouter, mais on préfère te voir en vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je pense qu'on préfère te voir en concert, je pense. En concert, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Déjà, bonsoir Laura, que ça fait erreur, je ne connais pas. Donc, enchanté. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que des concerts vont se programmer. En tout cas, il y a des choses qui sont en négociation. Ce n'est jamais simple. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une grosse période difficile pour moi, physiquement, vocalement, psychiquement. Ça n'a pas été évident. Donc là, tout est en train de se remettre en place petit à petit. J'ai une équipe géniale autour de moi, notamment une équipe médicale qui me suit. Je suis chouchouté par eux. Donc, je suis entre toutes très, très bonnes mains. Donc, voilà. Après, il faut négocier tout ça. Il faut... Donc, tout... Voilà. J'espère, j'espère que tu pourras me voir prochainement en vrai. Voilà. J'ai Nicolas qui me demande si tu devais faire un duo avec une artiste, tu choisirais qui ? Et après, Florence, elle me dit, tu aimerais bien avec ta belle Hélène Segarat, mon Nicolas. Alors, la question, c'est avec qui j'aimerais chanter ? Avec qui tu aimerais faire un duo ? Avec tellement de monde. Ils sont durs ce soir. Euh... Bah écoute, je... Là, comme ça... Bah je vais prendre le dernier... La dernière chose qui s'est produite récemment. J'ai découvert une artiste qui, pour moi, a une voix à tomber par terre. Je l'ai découvert récemment par le biais d'amis communs. Elle s'appelle Lisa Angèle. Et je l'ai dit sur ma page Facebook officielle. Si l'occasion se présentait, j'aimerais bien faire un duo avec elle ou travailler avec elle. Enfin, voilà. D'accord. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas Lisa Angèle ? Alors, après, on me parle effectivement d'Hélène Segarat. Hélène Segarat qui est adorable, que j'ai eu l'occasion de... de rencontrer, voilà. Quelquefois... Quelquefois, en plus, on a... Alors, je ne veux pas dire heureusement ou malheureusement, on a le même médecin. On a eu le même prof de chant à une période. On a eu des soucis de voix en même temps. Un duo avec Hélène Segarat me tenterait, évidemment. Voilà. J'ai un appel en standard, donc je vais le prendre tout de suite. Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. 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 Bon, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir. C'est juste pour dire à Philippe qu'il a une super belle voix et que sa chanson me rappelle mon histoire. Bonsoir. C'est gentil. Et ton prénom, votre prénom ? Béatrice. Ah, Béatrice. Enchantée. Ravi de t'entendre. Merci beaucoup pour tous tes messages et puis pour ton soutien depuis ces derniers jours. Merci beaucoup. Et je suis ravi que je pense à toi te touche autant. Ah oui, c'est toute mon histoire en plus. Ah bah écoute, c'est génial. Merci infiniment Béatrice. C'est très gentil Béatrice. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. A bientôt Béatrice. A bientôt. Bah voilà, un petit premier rappel, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est sympa. En plus, elle est adorable, vraiment. Je l'ai découvert par Facebook il y a quelques jours. Et du coup, en plus, elle a gagné un concours et donc du coup, elle a reçu le CD dédicacé. Et elle est adorable, voilà. Ah oui, je crois que je l'ai vu en photo en plus, c'est dédicacé, il me semble. Voilà, et bah écoute. Il y a beaucoup de messages qui me disent « Lise, Angel et Philippe, très beau duo ». Ah, bah très beau duo, ouais, mais il est pas fait, hein. Donc voilà, très beau duo, c'est sympa, ouais, ok. En tout cas, moi, ça me tenterait, évidemment. Donc, bah si elle écoute, en tout cas, je sais qu'on a des amis en commun. Donc, si le message peut être passé, écoute, c'est avec grand plaisir, évidemment. Et pourquoi pas l'inviter pour l'émission ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Alors, sache Vincent qu'elle est tous les dimanches sur France 3 dans l'émission, si je ne me trompe pas, des chansons d'abord. Elle a été découverte par Patrick Sébastien. Elle a un talent, mais un talent de dingue. Sa voix, enfin, voilà, ça a tombé par terre. Donc, si, ouais, invite-la, tu ne seras pas déçu. Elle est vraiment top. Si gentille l'info, on verra pas plus tard. Mais pour l'instant, je reçois Philippe Vernet. Je pense que tu connais. Allez, on va passer à la première chanson de Philippe qui s'appelle. Philippe va me dire le premier titre parce qu'il connaît. Alors, c'est Mené en bateau. Alors, ce titre m'affectionne particulièrement parce que ça a été... Bon, il remonte... Ce titre remonte à loin. Ça remonte à 2004-2005. Ça a été le premier titre dont j'ai composé la musique. Je me souviens. J'étais en Haute-Loire. J'étais au Puy-en-Velay. Il était une heure du matin. Je me suis mis au piano. Et puis, j'ai pianoté. Et puis, il est sorti cette musique. J'ai cherché un texte que j'étais incapable d'écrire à l'époque. Et il se trouve qu'on m'avait fait pas mal de propositions de texte. Et Robert Brault, qui est un auteur de talent qui habite Grenoble, enfin dans la région de Grenoble, dans l'Isère, m'avait fait des propositions de texte. Et en reprenant ces propositions, je tombe sur Mené en bateau. Et le texte collait parfaitement, mais vraiment mot pour mot, sans rien changer à la ligne mélodique que je voulais. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Et il n'y a rien eu à changer. Et donc, tout est parti de là. Et puis, ce titre a été diffusé dans plein de web radios. Il figure sur le premier album qui est sorti. Et puis, en plus, ce titre a été choisi en 2005 par France Télévisions pour m'amener à Paris. On en parlera après. Allez, ça marche. On va garder suspect, on va en parler juste après le titre. Ça marche. Donc, je te retrouve juste après. Et puis, on se retrouve juste après avec Philippe Vernet, qui est toujours là avec nous. À tout de suite. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Je vous passe à Mené en bateau, juste après un petit jingle. Et puis, après, on se retrouve juste après, toujours avec Philippe Vernet. C'est parti. Retrouvez le chanteur sur sa page Facebook officiel Tu m'as fait virer de bord T'as fini de me mener en bateau T'as fini de me mener en bateau Dans tes galères, sur tes flots T'as fini de me mener en bateau Maintenant, je sors la tête hors de l'eau J'ai préféré mettre les voiles Sortir l'araignée de sa toile J'en avais assez décopée De tas d'ennuis de noix En sidées à force de nager en eau trouble D'aller vers l'avenir qui me trouble J'ai pris un peu de liberté Vers une mer moins agitée T'as fini de me mener en bateau T'as fini de me mener en bateau Dans tes galères, sur tes flots T'as fini de me mener en bateau Maintenant, je sors la tête hors de l'eau T'as fini de me mener en bateau 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 Dans tes galères, sur tes flots T'as fini de me mener en bateau T'as fini de me mener en bateau Dans tes galères, sur tes flots T'as fini de me mener en bateau Maintenant je sors la tête hors de l'eau Da, 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 da Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501